vocabulaire maternelle vise à développer le langage des enfants grâce à un apprentissage systématique du vocabulaire et des formes syntaxiques bonjour alors aujourd'hui dans cette vidéo il ne sera pas question des jeux de cartes mais du logiciel qui était fourni avec l'achat du classeur et des cartes donc ce logiciel il permet de faire des activités en groupe classe ou en petits groupes alors dans un premier temps il va falloir sélectionner les images vous avez tous les thèmes qui apparaissent animaux corps et vêtements fruits et légumes maison musique école paysage et transport donc là par exemple on va choisir les animaux et ensuite vous avez tous les sous thèmes donc vous pouvez choisir de ne prendre que des animaux d'un même thème ou bien vous pouvez choisir des animaux de différents thèmes à vous de voir selon ce que vous voulez travailler avec vos élèves si vous souhaitez faire du tri par sous thème forcément vous allez choisir des animaux dans tous les thèmes donc là je vais choisir des animaux de la ferme pour faire simple je ne vais pas en choisir trop d'une part pour la démonstration et d'autre part parce qu'avec les enfants s'il y en a trop ensuite ça n'est pas très productif et donc il ne faut pas oublier de valider la sélection vous voyez aussi qu'on peut tout sélectionner ou bien tout désélectionner pour aller plus vite si on oublie de valider du coup on perd tout donc vous voyez qu'il y a six images qui ont été sélectionnées je pourrais aussi sélectionner des images dans les autres dans les autres thèmes si j'en avais envie les différentes activités la première je découvre donc là il s'agit de simplement ce qu'on peut voir avec les qr codes donc si on clique sur les différents différentes icônes vous allez avoir donc le nom de l'animal sa définition il ressemble à un cheval mais il a de grandes oreilles et un pelage plutôt gris il est très têtu quand il crie on dit qu'il brès le sont associés quand il y en a un pour les animaux et les instruments par exemple et une vidéo quand c'est possible ou parfois une image en contexte par exemple pour les fruits et les légumes ou bien pour les pour les instruments de musique et donc pour chacune des images que vous avez sélectionné vous aurez toutes ces informations à montrer à vos élèves en groupe classe donc plus lisible que les qr codes quand quand vous avez beaucoup d'enfants avec vous ensuite la deuxième activité c'est montre montre moi donc là il y a un son on écoute le son et on doit cliquer sur l'animal qui correspond cochon le cochon anne l'âne donc une activité très simple que les enfants peuvent même faire seul sur un ordinateur par exemple troisième activité qu'est ce que c'est cochon le anne l'âne cheval le cheval coq le coq vous l'avez compris les enfants doivent écouter le nom de différents animaux et ils doivent choisir celui qui correspond à l'image qui est apparaît le jeu suivant il s'agit d'associer les sons et les images on écoute le son on cherche l'animal qui correspond et on le met à sa place canard le canard cheval le cheval coq le coq et bien sûr à chaque fois il y a plusieurs pages pour pouvoir refaire le même jeu avec les cartes différentes qui varient qui se mélangent et ainsi de suite l'activité suivante j'associe les images et les mots donc là c'est plutôt pour des grandes sections en fin d'année qui commence un petit peu à déchiffrer donc voyez il faut remettre les mots en dessous des images correspondantes donc ça peut aussi servir pour des élèves de cb par exemple voilà et enfin l'activité je trie donc là c'est une activité qui permet comme son nom l'indique de trier les images en fonction de critères que vous aurez choisi donc vous pouvez écrire en choisissant la couleur de votre crayon donc voyez par exemple là je suis en train de faire des groupes on peut taper donc je vais mettre un groupe pour les animaux à plumes et puis un groupe pour les animaux à poils évidemment après à vous de choisir les critères que vous allez vouloir utiliser avec vos élèves en fonction des thèmes en fonction de ce que vous avez travaillé en classe etc chaque image peut être agrandi pour pouvoir voir d'un peu plus près ce qu'il est ce qu'elle représente et ensuite à vous d'imaginer tout ce que vous pouvez faire avec cette activité on peut faire à peu près la même chose avec les cartes simplement quand on le fait sur le vidéoprojecteur ça permet de montrer en grand et à tout le monde ce qu'on est en train de faire voilà donc toutes ces activités sont à faire avec un TBI ou un vidéoprojecteur en groupe classe ou bien vos élèves peuvent les faire seuls sur un ordinateur après que vous ayez travaillé avec les cartes en classe avec eux j'espère que je vous ai tout dit et que ce logiciel vous sera autant utile qu'à moi dans votre classe et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo Gencive La gencive Lèvres Les lèvres Sourcils Le sourcil Vocabulaire en maternelle Une solution complète pour toutes les activités de langage en maternelle C'est pour la même chose que vous avez à 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 la même chose que vous avez à